Je terminerai la provocation sur les aspects culturels, sociaux et sociétals sur lesquels nous sommes encore en retard au Sénégal et c'est là où je terminerai mon requisitoire pour l'amélioration de la condition féminine dans notre société. Parce que je ne comprends toujours pas qu'au 21e siècle au Sénégal, on puisse sortir encore des inepties telles que non, ce n'est pas possible, non, elle ne peut pas serrer la main du marabout, du vieux et elle ne peut pas être dans la même salle et pourtant le soir, comme quelqu'un me dit, elle peut bien lui serrer beaucoup plus que la main. D'autres incongruités, j'ai dit que je vais être provocateur, subsistent encore telles que elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas avoir le même salaire que l'homme avec qui, elle a fait les mêmes études, elle a le même diplôme, la même expérience. Hélène, j'ai regardé la grille des salaires, les cinq meilleurs salaires, il y a deux hommes et trois femmes à l'ADER, on est d'accord. Je suis outré et choqué, quand j'entends dire, encore dans le Sénégal des profondeurs, et ça c'est le travail de nos agriculteurs, de nos ingénieurs, elle ne peut pas être propriétaire, parce qu'elle n'a pas le droit d'être propriétaire d'une terre, je pense que les choses sont en train d'évoluer, ou elle ne peut pas hériter, ou quand elle hérite, elle a un tiers ou deux tiers, parce que les hommes ont plus que les femmes, si j'ai bien compris. Ce n'est pas acceptable pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est une femme, tout simplement. Est-ce une tare, une malédiction que d'être une femme ? Est-ce que les femmes sont des sous-hommes ? Est-ce que les femmes sont toujours appelées à jouer le second rôle, être sous les hommes au sens propre, configuré, s'asseoir derrière l'homme, si ce n'est pas à côté, la pièce à côté, pour ne pas déranger les hommes, ou encore salir ou suer les lieux, car elles ne sont pas propres. Tiens donc, c'est la même femme qui est impropre, qui vous fait à manger, qui vous sert à manger, et qui partage votre lit le soir. Enfin, je terminerai vraiment ici, parce que je pense que les gens vont me frapper bientôt. A toutes ces questions, bien évidemment, je réponds moi personnellement, à titre personnel, et quoi qu'il en coûte, que les femmes sont nos mamans, nos soeurs, nos filles, nos épouses, et elles sont nos égaux. Il faut que ce soit clair. Ce sont nos naoulés, comme on dit en Wolof, et nous leur devons respect, considération, affection, protection et amour, comme elles savent bien nous en donner aussi. Donc c'est dans ces conditions, et seulement, que nous assisterons au Sénégal à l'éclosion d'une société meilleure, unie, de l'essentiel, autour, et une société équitable, pour un Sénégal pour tous, et un Sénégal de tous. Bonne fête à vous, femmes de la terre, bonne fête femmes du Sénégal, bonne fête femmes d'Afrique. Bonne fête.